C'est un véritable pilier de l'association, aussi bien pour l'association elle-même. Cédric, qui est là, va encore faire ma présentation, mais je tenais quand même à ce qu'on le présente lui-même, parce qu'il nous dorlote, il me dorlote en particulier. Donc merci beaucoup, Cédric. Merci bien, Damien. D'un pilier à l'autre, on va dire. On a le plaisir d'accueillir Damien. Pour certaines personnes, c'était la première fois au forum en tant que spectateur ou spectatrice, en tant que conférencière ou conférencier. Là, je ne vais pas dire que c'est la bouquet-bouquet, parce que j'espère que ce n'est pas son dernier forum, mais Damien était dans l'équipe d'Orga du premier forum il y a quelques années maintenant. Donc c'est avec un certain plaisir que cette fois, il n'aime pas nous parler de son dada que sont les éléphants, dont un sera à gagner là-bas et pas là. Mais d'un autre sujet qui est aussi carrément une de ses marottes, autour de la qualité, mais cette fois vraiment, laisser PHP faire le boulot à notre place, ce qui peut être pas mal des fois. Et en plus particulièrement sur le typage. Merci d'accueillir Damien Segui. On va attaquer vite, parce qu'il y a beaucoup de stocks. Comme je vous ai dit, c'est la session pour les feignasses. L'objectif, ça va être quand même de regarder ce qu'on peut faire pour laisser carrément un logiciel. ne pas s'occuper de nos slides, par exemple. Mais surtout, rajouter directement les types. Alors j'imagine que vous êtes tous en train de rajouter les types. Je n'ai même pas besoin de faire une statistique pour savoir comment qui d'entre eux est en train de le faire. Mais en fait, si on compte qu'il y a genre 10 000 ou 13 000 méthodes par application moyenne et qu'on compte 5 paramètres en moyenne aussi, ça va faire beaucoup de codes à rajouter manuellement. Donc évidemment, la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas déplacer ça et donner ça à quelqu'un d'autre pour le faire ? Quelqu'un qui, en plus, ne va pas réfléchir et va nous faire le boulot efficacement. Évidemment, je ne vais pas vous présenter tout ça en état. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est les méthodes qu'on a pour justement donner le boulot à faire à PHP. Et finalement, on est quand même plus intelligent que lui. Il est bien PHP, mais enfin, il est parfois un peu bête. On peut l'utiliser manuellement. Et c'est là aussi où vous allez pouvoir prendre leur lait une fois que les scripts ont fini, et bien qu'ils pourront faire quelque chose. Cédric a déjà fait beaucoup de boulot. Donc voilà, je suis avec mon acolyte habituel pour vérifier la qualité de code qu'il y a derrière. Le typage automatique, où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on part ? On part à peu près d'une couverture de type qui ressemble à ça dans la communauté. C'est donc une statistique sur à peu près 1700 projets open source. Je pense que vu le nombre qu'on a, ça va probablement s'adapter aussi aux projets en entreprise. Vous avez effectivement, en gros, le pourcentage de propriétés, d'arguments et de retours qui sont actuellement typés. Et on commence évidemment avec une bande de réfractaires, probablement 5-6% qui n'utilisent absolument aucun type. Il en reste quelques-uns. Je dirais quand même que c'est des vieux projets qui sont probablement morts. Mais bon, il y a encore des codes. Puis ça marche encore. Je ne veux pas non plus leur jeter la pierre. De l'autre côté, il y a évidemment les fous furieux. 100% c'est possible, c'est atteignable. Ils ne sont vraiment pas nombreux. Il n'est pas très nombreux peut-être. Et puis, c'est probablement déjà au-delà de 90. Là, il faut être des furieux. Il y a des cas indécidables. C'est normal. Ça fait partie du code. Il y a aussi une petite frange dont on ne va pas parler ici qui est le moment donné où l'ajout des types devient dur. Vraiment, il ne s'agit pas juste de rajouter un bout de chaîne à l'intérieur du code. Il s'agit là, effectivement, de se dire je vais casser la classe en deux, rajouter des méthodes, des choses comme ça. Donc, voilà, on ne va pas parler de ces trucs-là. Là, il faut un cerveau. PHP n'en a pas, malheureusement. Donc, on va faire. Il nous reste quand même la phase d'adoption qui est probablement celle où vous en êtes actuellement avant d'avoir, dès le départ, commencé avec un maximum de types. Ça va donc de, je ne sais pas, 5% jusqu'à à peu près 60-70%. Je dirais, c'est à peu près le moment donné où ça devient dur. Si vous cherchez le moment, c'est ça. Quand vous avez besoin de faire des refactorisations, c'est là où ça devient difficile. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire et c'est là où on va intervenir avec le typage automatique. Le typage automatique va aussi intervenir sur quel genre de type. Là, on les a à peu près tous. Les classes, évidemment, je ne vais pas les détailler parce que chaque classe va être un quart de pouille, un 2%. Donc, c'est les classes et les interfaces en général. Vous notez quand même qu'il y a un tiers des types qui sont utilisés qui sont des classes. Donc, c'est vraiment une notion extrêmement objet. Mais en PHP, on les utilise beaucoup avec des scalaires. C'est pour ça que j'ai mis cette grosse barre violette pour la signaler. C'est la barre qui accumule tous les scalaires qui sont détaillés derrière. Évidemment, on retrouve Array, String et des choses comme ça. Donc, vraiment, on est encore, je dirais, en termes d'évolution de programmation orientée objet, on est probablement encore au début aussi. Il y a de la maturité à prendre. Alors, à quoi ça ressemble du typage automatique ? Je suis sûr que vous auriez été capable de dessiner ça avant même que je vous le montre. On part du code, probablement sous Git ou sous un VCS quelconque. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais enfin, mettez-le sous une version contrôle. On va commencer par détecter les types. Ensuite, on va les écrire. Et puis après, on a eu le code typé. Donc voilà, c'était facile. Bon. Alors, comme je n'ai pas grand-chose à vous montrer, parce que le moteur va faire le travail un peu comme PHP, il va faire tout, mais rien vous montrer. Donc, il ne reste pas grand-chose. Vous pouvez jeter un oeil après la conférence, s'il vous plaît. Ça sera plus sympa. Vous pouvez regarder, j'ai fait un exemple sur un vrai code. C'est un micro-framework open source. Donc, vous pouvez vérifier comment il existe. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il est déjà typé, mais il n'est que partiellement typé. Donc, c'est exactement ce qu'il me fallait comme exemple. Et puis, il y a deux branches en bas. Encore des types, c'est un test précédent. Encore des types 2, c'est celui qu'il faudrait utiliser. Et vous pouvez regarder à l'intérieur ce que ça donne. Donc, branch master, on a ici des propriétés. On a ici des méthodes qui n'ont pas de type. Et puis, quand on change de branche, eh bien, ça y est, c'est apparu. Alors, là, l'avantage aussi, c'est que vous allez tout de suite pouvoir le vérifier. Je pense que vous pouvez identifier les propriétés avec leur valeur par défaut. Il y a même des commentaires. On va repasser ça en revue. C'est des indicateurs qu'on peut utiliser efficacement. Le vice nous donne aussi une indication. Mais voilà, ça marche. Vous pouvez regarder les autres. Et s'il y a des bugs, n'hésitez pas à venir me les rapporter parce que je veux continuer à progresser. Alors, première étape. Première étape, on va commencer par la fin. D'abord, c'est plus rigolo. Et puis surtout, en fait, ça a l'air facile. Et puis, ça n'est pas tant que ça. On va faire le détail plus abstrus derrière. Mais il faut savoir que quand on vient de l'analyse statique, on a l'habitude de faire de l'analyse. Donc, on regarde ce qu'il y a dans le code. Et puis, on n'y touche pas. On ne va pas le modifier. On ne va pas faire quoi que ce soit. Là, il s'agit maintenant d'écrire dans le code. Donc, c'est quand même une autre dimension. Et on risque potentiellement d'aller mettre un sacré bazar. Donc, il y a quand même des trucs qui changent. Qu'est-ce qu'on va écrire ? On va écrire, comme je vous l'ai dit, les arguments, les méthodes et les propriétés. Ça, c'est relativement simple. On peut se poser la question des variables. Pourquoi ? Parce qu'il y en a d'autres qui en ont besoin. L'analyse statique, ils aiment beaucoup les variables. Je n'ai pas vu de discussion récemment pour PHP. Comment ça se dit ? On va typer les variables locales. Ça reviendra peut-être. Mais pour l'instant, ce n'est pas au programme. Donc, c'est juste des interventions destinées... Enfin, c'est une convention pour les analyseurs statiques. Et aussi, le typage des constantes. Ce qui en souhaite une question un peu philosophique. Comment ça se fait qu'on arrive à typer une valeur dont on a justement tout le détail ? Il faut quand même savoir que d'abord, il y a une RFC pour ça, qui date de 2016. Donc là, elle a moins de chances de passer. Mais avec les opérateurs ternaires, ça peut être assez compliqué. Et puis, en PHP 8.1, puisqu'on est à la veille de la voie, on va bientôt avoir des objets. Donc, il va y avoir des choses assez compliquées qui vont apparaître. Ça pourrait être pratique de typer tout ça. Mais bon, donc, on va surtout se concentrer sur les trois premières. Deuxième partie, le plus gros écueil quand on va écrire dans le code, alors outre le fait que ça ne compile pas, mais ça encore, on peut le détecter à l'écriture, c'est qu'il va falloir vérifier la convention de code. Donc, vous avez un exemple tout à fait typique, quatre arguments. On arrive à décider quels sont les types pour chacun des arguments. Et ça ne va pas tenir dans l'éditeur maintenant. Donc, d'un seul coup, il va y avoir un boulot supplémentaire à faire. Bon, dès que ça dépasse, il va falloir couper ça en quatre. Mais là, ce n'est plus du tout du travail d'analyse statique. Donc, il y a vraiment un besoin, il y a vraiment des questions à se poser avant sur quel est le rendu qu'on veut avoir une fois qu'on a typé. Et ce n'est pas si anodin que ça. Les classes sont un exemple très classique. Si la classe est complète, est-ce qu'on met le nom complet de la classe, avec les cinq niveaux et des noms à rallonge ? Ou est-ce que j'en fais un use ? Ah, mais alors là, d'un seul coup, il va falloir écrire là où on a trouvé le type. Mais en plus, remonter dans les fichiers, éventuellement, espérer qu'il n'y ait pas de conflit avec un autre alias qui a déjà été appelé. Donc, voilà, tout ça, ça fait quand même des questions d'écriture assez significatives. Puis, effectivement, de toute façon, ne croyez pas dur comme faire qu'un script de PHP est plus intelligent que vous. Donc, vous lui faites faire le boulot et passez-le au CI avant de lancer ça en prod ou même de le faire tourner sur votre machine. Sinon, évidemment, ça pourrait vous donner des sueurs froides. Alors, à ce stade-là, on va quand même s'intéresser à la partie la plus intéressante, trouver les types. Là, je vais vous proposer quatre stratégies différentes qu'on va regarder en détail, qui ont chacune leurs avantages et qui vont nous donner, en fait, souvent des résultats, voire même des résultats incohérents. On va régler ça derrière. Bon, première étape, ce que j'appelle la concrétisation. Si vous faites encore du PHP 3, d'accord, mais il y a déjà des fonctions qui vous permettent de faire un embryon de typage. Il y a des fonctions qui vous permettent de vérifier que c'est un objet, probablement que c'est un entier, de faire une comparaison ou lui forcer le type. Tout ça, c'est vraiment des choses où on se dit, je ne m'intéresse pas à la valeur elle-même, je vais voir la classe dans laquelle, l'espèce qu'elle a, et je vais réagir à cette partie-là. Donc, toutes ces fonctions-là qui vous permettent justement de travailler sur le type de la valeur, vous allez tout faire à la main, puisqu'évidemment, au PHP 3, il n'y avait pas du tout d'outils pour faire ça. Et ce qui va surtout changer, c'est que quand vous allez passer dans une version plus récente, on va dire, vous allez réduire énormément la quantité de code qui est là, parce que c'est quand même vachement plus pratique de mettre juste trois lignes, enfin, même pas une ligne ou quelques lettres, et d'avoir d'un seul coup tout ça qui est géré automatiquement par PHP. Donc ça, prenez-le en compte, mais ça existe encore. Donc, c'est tout à fait une stratégie de refactorisation, de dire, dès que je repère une de ces fonctions-là, dès que je vois quelqu'un qui force le cast, c'est peut-être un endroit où il va falloir que je coupe ma méthode en deux, et puis que je remette une d'un côté, l'autre de l'autre, et que je mette le typage entre les deux. C'est une approche commune. Donc, concrétisation, s'il vous en reste quelques-unes, ça peut être intéressant. Par contre, plus intéressant, valeur par défaut. Et là aussi, ça va être une chasse au vieux comportement historique, mais la valeur par défaut, c'est un super indicateur pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre, évidemment, dans la variable plus tard. C'est assez rare qu'on type, enfin, qu'on mette une valeur par défaut à zéro, puis après, on mette une chaîne de caractère dedans. En général, les deux ne sont pas mélangés. C'est aussi un peu sournois. Qu'est-ce qu'on a comme comportement dans ce bout-là qui est un peu sournois ? Eh bien, on va avoir, par exemple, les objets. Ça, c'est un grand classique puisqu'évidemment, la valeur par défaut d'un objet, sauf, encore une fois, si vous êtes en PHP 8.1, vous voulez faire du Fiber, par exemple, comment ? Par défaut, on ne peut mettre que nul. On n'a pas d'autre choix. On ne peut pas instancier un objet directement en statique comme ça. Et à ce moment-là, il y a d'un côté la valeur par défaut qui est nulle, mais on sait qu'on va avoir un objet ou on va se douter qu'on a un objet. Simplement, on ne sait pas quelle valeur c'est. Donc ça, ça pose quand même un petit souci. Ou alors, il y a des vieux comportements à la PHP dans lesquels on va dire je vais mettre false par défaut et tant que ce n'est pas initialisé, je vais pouvoir le détecter parce que je peux faire une comparaison. Si c'est false, il faut que je l'initialise. Si ce n'est pas false, je fais un comportement de compteur, d'agrégation, une chose comme ça. Donc voilà. Mais là, par expérience, les valeurs par défaut sont des très bons indicateurs pour savoir ce que vous voulez mettre derrière. Il faut savoir aussi que si vous typez justement votre code, les valeurs par défaut par contre vont être un bloqueur. et que vous demandez ou vous avez compris finalement que ça allait être un entier, eh bien là, PHP va s'arrêter et va dire « Ah, là, je t'ai vu, vous n'avez pas le droit. » Donc, il y a cet aspect-là aussi pour les valeurs par défaut. Cette stratégie marche bien mais il va peut-être falloir agencer le code une fois qu'il sera typé. Étape suivante, là, on commence à parler de choses sérieuses, le type par l'usage. D'accord ? Donc ça, c'est la façon avec laquelle vous avez appliqué la discipline de votre code dans votre code et que vous utilisez de manière systématique de la même méthode les fonctions d'une manière ou d'une autre. Alors, dans l'usage, je vais y en avoir deux. Il y a l'usage que j'appelle interne. Donc ça, c'est à l'intérieur de la fonction. On a les arguments. On ne les a pas encore typés mais on va voir directement le code qu'il y a en dessous. Et puis, il y a l'usage externe qui est comment les autres utilisent notre fonction parce qu'on ne leur a pas donné le code encore mais ils connaissent la signature. Sachez aussi, je vous ai parlé des méthodes, donc entrée-sortie, ça marche très bien pour les propriétés. Et ça, c'est un très bon conseil si vous êtes en train de ne serait-ce que faire de la revue de code. Vous prenez une propriété, vous regardez toutes ses utilisations. À quel moment donné elle est lue ? À quel moment donné elle est écrite ? Qu'est-ce qu'elles sont les fonctions avec lesquelles elle interagit ? D'accord ? Ça, juste ça, c'est super rigolo. Vous prenez une classe, vous extrayez toutes les propriétés qui s'appellent P et vous regardez comment elles fonctionnent. Tiens, array for, array unique, array research, array values plus. Hi ! Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Très intéressant. Bon, utilisation interne, on l'attaque là, évidemment. Ça, c'est vraiment le plus simple, c'est le plus confortable, c'est vraiment le travail de développeur. On a un endroit hyper réduit si vous n'avez pas des méthodes de 250 lignes. Vous regardez les arguments, vous regardez où est-ce qu'ils sont utilisés, et puis c'est fini. À ce moment-là, vous pouvez deviner le type immédiatement. Les fonctions PHP elles-mêmes ont maintenant leur type qui leur ont été attribués, qui ont été systématiquement attribués. Alors, je pense que le travail a commencé en 7 quelque chose et qu'en 8, c'est vraiment fini, on n'a plus de conflits et de choses comme ça. Tout est fait en interne, donc ça, ça marche bien. Le même comportement a été rajouté aussi sur les opérateurs. Donc, même les opérateurs aussi font des vérifications de type. Pour la petite histoire, en interne, le parseur repère qu'il y a un plus et qu'il va devoir combiner l'expression de droite et l'expression de gauche. Et puis à partir de là, qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle une fonction. Donc, effectivement, la fonction elle-même pourrait être typée. C'est juste qu'à l'écriture, nous, on ne voit pas ça de la même façon, mais en fait, c'est toujours des appels de fonctions en interne. Ça, ce n'est pas grave. Donc, voilà, en interne, donc voyons, on peut descendre très tranquillement. SubSTR, on identifie tout de suite les valeurs en entrée et en sortie aussi. D'accord ? Donc, n'oubliez pas, en sortie, s'il y a un type, c'est facile. S'il y a plusieurs types, comme c'est le cas de SubSTR, SubSTR peut renvoyer plusieurs types, donc il faut bien placer les plusieurs types. N'oubliez pas qu'en PHP, il n'y en a plus qu'un de type aussi. Donc, je ne sais pas qui fait encore du PHP 3, mais vous allez vous faire moins. L'utilisation externe, alors celle-là, elle fait un peu plus peur parce que là, on a beaucoup plus de volume et puis c'est vachement moins facile à aller chercher. Qu'est-ce que c'est l'utilisation externe ? On ne regarde plus ce qu'on a à l'intérieur, on regarde comment la fonction ou la méthode est appelée. Là, c'est relativement simple. On va trouver trois occurrences qui vont systématiquement nous appeler des strings, donc évidemment, bon, il y en a qui dorment. Évidemment, on va taper, on va typer string, donc ça, c'est relativement facile. Le plus dur, évidemment, est d'arriver à trouver les appels eux-mêmes, mais bon, ça peut se faire. Dès qu'on a un conflit, là aussi, on s'arrête parce que d'un coup, probablement qu'on a quelque chose à refactoriser avant. Là, la machine va s'arrêter. Je ne peux pas conclure, il y a deux cas particuliers. C'est peut-être normal dans notre fonction, donc là, on va vraiment se diriger vers un refactoring ou alors ça peut être justement une situation bizarre qui a été introduite et à ce moment-là, il y a vraiment besoin d'aller regarder un bug. Donc, on détecte les bugs au fur et à mesure. On a d'autres cas aussi qui interviennent. Bon, on a des strings d'un coup et puis d'un seul coin entier. Mais là, on a une situation intermédiaire un peu bizarre. Ce n'est pas binaire, il n'y a pas ça marche et ça ne marche pas. Il y a des fois, c'est un peu entre les deux. Je ne sais pas si ça marche ouille ou ça tombe en marche, je ne sais pas. Mais là, on a ça parce que potentiellement, si on type ça à sa chaîne, ça va marcher. Un entier avec un non-strict type, l'entier va pouvoir être transthipé automatiquement en chaîne, en PHP. Et en fait, le contraire aussi. On pourrait tout à fait dire je récupère la chaîne parce que derrière, ça va être passé de X to deck et ça va être converti en un entier. Donc, potentiellement, les deux seraient possibles. On n'a pas vraiment de conclusion évidente à avoir là. Sauf si on décide qu'il y a une priorité entre les deux. Si je vois un conflit entre une chaîne et un entier, je vais dire c'est la chaîne qui gagne et je vais essayer de passer par là. Mais là, ça peut marcher et ça peut marcher entre les deux. On a évidemment des questions encore plus compliquées dès qu'on a un objet puisque là, c'est clairement un objet. Surtout si vous mettez un new directement en argument. Mais on a un objet et cet objet, dans sa structure, voire même dans ses parents, il dispose d'une fonction d'un sort to string. Donc, il va pouvoir être transformé automatiquement en chaîne. Donc, on a bien des arguments de type objet mais en fait, on peut aussi les assimiler avec des chaînes. D'accord ? Là, la rigueur, c'est un peu plus évident parce que si effectivement l'objet n'a pas cette méthode-là, on est sûr que ça va casser. Si l'objet a cette méthode-là, à ce moment-là, il va falloir réfléchir à ce qu'on veut utiliser dans un cas comme dans l'autre. Et puis après, il y a encore des cas plus compliqués. Les variables. Vous vous souvenez, on a ricané tout à l'heure. Oui, les variables, on ne va pas les tiper. Ça serait pratique quand même de savoir là quel type elles ont. Alors, je suis d'accord. Aujourd'hui, ça n'intéresse que les éditeurs d'analyseurs statiques. Donc, peut-être pas tout le monde. Mais ça pourrait être pas mal quand même d'avoir ça. Et puis, dans un état intermédiaire, au-dessus, vous avez une propriété. Une propriété, est-ce que c'est typé ou est-ce que c'est pas typé ? Encore une fois, c'est pas binaire. Ça peut être pas encore typé. Parce qu'on va travailler, on va dire, je revois le code puis je vais mettre des types ici et là, mais on n'a pas encore fait tous les types. Donc, on pourrait très bien avoir un premier passage où c'est pas typé. Au deuxième passage, ah, d'un seul coup, c'est typé. Il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. On peut récupérer les informations, on peut aller creuser un peu plus loin, trouver les autres valeurs par défaut des variables. Mais il y a encore, il y a des situations un peu ambiguës. Donc, c'est pas mal. Ça reste quand même un approche statistique. Et au fur et à mesure qu'on est en train d'appeler les fonctions, l'étape d'après, ça s'appelle la propagation. Initialement, j'appelais ça de la contamination. Mais en fait, évidemment, c'est pas très heureux en ce moment. Donc, je vais plutôt comparer ça à, mettons, une tache d'huile sur une... Comment ça s'appelle ? Sur du papier. Enfin, ça sera plus propre. Comment ? L'idée, c'est que les types vont se propager d'un appel à l'autre. Donc là, vous avez un exemple typique. On a fait une belle brochette de fonctions. J'imagine quand même que c'est une application qui est très simple. Mais là, il y a des relais. Donc, une fonction, je ne sais pas quoi, une ancienne API qui est présente et qui passe les plats à la suivante et qui passe les plats à la suivante. Et donc, on va être capable de descendre, de trouver qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous donne le là, je dirais, qui nous donne le type et qui nous dit, voilà, je passe quelque chose à substring. À ce stade-là, PHP va s'arrêter. Enfin, non, non, moi, il me faut une chaîne. Donc, ça veut dire que l'argument A debout va devoir être une chaîne et donc, il va remonter ça. À goût, puisqu'on n'y a pas touché, ça va devenir être une chaîne. On va remonter à l'étape du dessus et encore une fois, le précédent va devoir être une chaîne. Donc, le simple fait que nous, alors nous, ou quelqu'un d'autre, à l'ACPHP, c'est jamais, on va pouvoir blâmer Rasmus ce soir, le fait qu'on commence avec substring qui a un type qui a été mis quelque part va vous obliger à déployer la même chose à l'intérieur de votre code et à le faire remonter. Je dirais même, ça doit être intéressant de suivre comment le type se propage tout seul à l'intérieur du code. On pourrait prendre des petits morceaux de code ici et voir dire, si je pose quelque chose là, qu'est-ce que ça ? Ah oui, ça bloque à droite, à gauche ou pas. Je ne veux pas encore les outils pour le faire. Notez aussi que ça marche dans les deux sens. ça va marcher pour les arguments donc quand on descend mais vous pouvez le relire en remontant. Donc le return ici va s'imposer du plus profond jusqu'à la fin. Donc la propagation ici va se passer comme ça et on a aussi des cas intermédiaires. Ça s'applique aux arguments, pardon, aux opérateurs. Donc ce qu'on a vu avant, les opérateurs ont des types donc faites-y attention et puis à suivre, c'est assez pénible surtout pour un être humain. L'exemple précédent était facile puisque les arguments avaient les mêmes noms donc on s'y raccroche facilement. C'est en fait assez difficile à suivre là quand les noms des arguments changent au fur et à mesure. C'est vraiment là un exemple typique où une machine elle ne va pas du tout se laisser dérouter par les valeurs qu'on a mis, les noms qu'on a donnés et elle va effectivement être capable d'avancer de manière systématique. Donc dans la propagation, propagation rétrograde pour les retours, j'ai dit c'est le plus simple. Il n'y a qu'un seul retour je dirais. Donc il n'y a qu'un seul type de retour donc c'est celui qui va toujours être rapporté. Donc quand ça remonte c'est aussi simple que ça. Pensez aussi, là l'exemple est destiné à tenir à l'écran mais il y a beaucoup de méthodes qu'on voit qui sont écrites avec tout un tas de prérequis. Je récolte des objets, mes entités, mes services, je les rassemble, j'appelle une seule méthode, je la mets à l'intérieur d'un try-catch et puis après je renvoie éventuellement le résultat qu'elle m'a renvoyé. Donc ça peut être un peu plus gros mais on peut avoir quelque chose de très très simple qui dit à un moment donné j'appelle la méthode je la mets dans une variable je retourne la variable donc vous ne laissez pas dérouter par la simplicité apparente. Pour la propagation des arguments c'est un petit peu plus compliqué on ne peut pas appliquer exactement le même raisonnement pour la bonne et simple raison potentiellement les arguments il y en a plusieurs donc on retombe sur la stratégie initiale qu'on avait identifiée ensemble il va falloir faire un élément statistique donc on peut quand même essayer de se dire ça c'est le cas le plus fréquent je vais m'appuyer dessus mais il faut quand même compléter parce que dans l'autre sens ça marche un petit peu un petit peu moins. Et ensuite de la propagation il y a encore une étape supplémentaire qui est la fossilisation. Comment est-ce que des types vont se transformer ? Donc on a vu à la définition de manière très statique on a vu à l'exécution et de manière encore plus statique il y a tous les systèmes de hiérarchie. Donc vous avez ici un exemple tout à fait typique très simple une classe A qui a une seule dérivation les deux partagent une méthode et bien le jour on va commencer à rajouter des types sur la méthode fille ou mère d'ailleurs et bien il va falloir les propager. Dans la pratique c'est une histoire de compatibilité d'accord ? Mais la compatibilité en général d'abord c'est un gros mot et puis la plupart du temps on va faire de la compatibilité hyper simple on va faire de la compatibilité égalité d'accord ? Donc je vais continuer avec ce principe là pour ne pas nous embêter avec ça. ça marche avec la compatibilité mais en général on fait dans le plus simple et il va falloir que ça s'adapte surtout si vous avez des systèmes compliqués. Donc là imaginez un petit peu on trouve C3 on se dit c'est génial je vais rajouter un type que ce soit d'ailleurs un scaler ou un objet je vais commencer à mettre mon type en C3 mais ah j'ai une compatibilité il va falloir que je remonte bien sûr que C1 soit aussi compatible avec cette méthode C3 mais C1 lui-même dispose d'au moins deux autres filles donc il va falloir que je redescende dans les autres classes plus un parent je remonte et là maintenant on a les oncles et les tantes. Ça vous fait rire ça vous arrive peut-être pas encore bon à l'intérieur d'Exa4 j'ai un système de modules qui fonctionne avec des règles j'ai 1700 règles le jour où je vais toucher à les API ça va être dur quoi ça va faire un gros changement sans compter tous les gens qui eux-mêmes développent pour pouvoir faire passer des règles là-dedans il va falloir que je les mette à jour et je leur dis attention les gars il y a un type maintenant il faut passer le bon. Résultat il y a des situations à l'intérieur de votre code où c'est pas juste je peux rentrer et dire je change ce paramètre puis c'est correct je vais passer les tests unitaires ça va être je change ce paramètre ce type et j'ai 26 endroits à l'intérieur de mon code qui changent sans compter trois partenaires qu'il faut que j'appelle. Ça c'est de la fossilisation. Là vous allez avoir peur en vous disant je ne peux pas aller plus loin. Alors évidemment c'est pas avec un petit script qu'on va résoudre un problème pareil mais ça va expliquer comment vous allez monter tranquillement jusqu'à vers 70% en termes d'adoption de typage et d'un seul coup il y aura des blocages et puis il y aura surtout des espèces de grosses marches parce que d'un seul coup quand vous en changez un type ou éventuellement vous refaites toute la signature il y a toute la signature à faire. Donc fossilisation avancée. Ça arrive tout seul. Il n'y a pas de secret. Avant de terminer sur les décisions il y a les trucs indécidables les trucs sur lesquels on ne peut pas conclure ou on va vraiment avoir beaucoup de mal à conclure. Le cas le plus simple c'est effectivement les méthodes qui acceptent tout et n'importe quoi. Vous avez un exemple avec le refill c'est toujours très drôle le refill vous pouvez mettre littéralement n'importe quoi ça vous prend une taille je dirais et ça vous crée un tableau avec n fois le même élément c'est génial et vous pouvez mettre n'importe quoi des chaînes des entiers et je vous déconseille fortement de mettre des objets parce qu'en fait c'est la référence qui est copiée ce qui fait que vous vous retrouvez avec ce qui donne l'impression d'être 10 objets différents en fait c'est une référence qui est différente sur le même objet donc que vous tapiez sur le premier ou le dixième de toute façon ça va changer donc méfiez-vous cela dit effectivement B en termes de copie peut prendre n'importe quoi on ne peut pas juger alors on a maintenant le fameux type mixte et par contre le type mixte nous embête le type mixte nous dit je peux vraiment accepter n'importe quoi et comment est-ce que je vais faire pour détecter à l'intérieur du code que j'accepte n'importe quoi si je fais une étude statistique comme on l'a vu tout à l'heure en disant je regarde les appels et puis je comprends ce qui se passe je vais les avoir tous les types parce que des types scalaires déjà on en a je ne sais pas quoi 8 ou 9 les types de classes je voulais s'imaginer combien on va en avoir derrière est-ce qu'il faut que je vérifie que j'ai un appel de chacun de ces appels pour conclure je suis un mixte parce que j'ai besoin d'en avoir 10 pour dire ok on arrête là on va mettre du mixte et puis c'est réglé ou est-ce que je peux être intelligent et me dire je vais faire PHP 8 là les types union je vais en mettre tous bon j'en ai 12 d'accord enfin c'est bien donc voilà cas ambigu dans lequel on va terminer sur je ne sais pas trop ce que j'obtiens autre cas ambigu qui va nous embêter parce que moi aussi je suis un amoureux repenti des tableaux mais en termes de typage c'est l'enfer ces tableaux là on ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur on ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur le tableau c'est vraiment je prends des trucs je les mets ensemble alors la boîte que vous obtenez est-ce que c'est une ruche ou est-ce que c'est un gâteau à l'intérieur vous ne le savez pas mais il va falloir ouvrir quand on va laisser le chat sortir de la boîte vous allez voir il n'est pas content qu'il soit Schrodinger ou pas bon donc les tableaux non il n'y a pas on a idéalement vous essayez les transformer en quelque chose d'autre en un objet de classe collection pour qu'il y ait vraiment un typage qui puisse se faire et puis qu'il y ait un typage ou un sous-typage à l'intérieur donc ça ça peut être une bonne approche on n'a pas de générique en PHP ça se discute ça se fait aussi au niveau des analyseurs statiques mais pas dans le langage lui-même donc pour l'instant on va laisser de côté de ce côté bon un autre petit cas douteux qui est rigolo comment c'est les méthodes magiques puisque vous allez pouvoir accepter n'importe quelle propriété alors si vous imaginez déjà que vous acceptez et que vous ne connaissez même pas le nom de la propriété je vais s'imaginer que derrière vous ne savez pas de typer ce qu'il va y avoir à l'intérieur ce qu'il va y avoir à l'intérieur donc de manière d'ailleurs assez amusante comment la méthode magique la set get a le même problème vous pouvez typer name mais vous n'avez pas le choix d'accord c'est comme les forts de T vous avez le choix de la couleur tant que c'est noir voilà c'est string et ah donc la valeur elle-même peut être typée mais à ce moment-là vraiment tout le monde doit avoir la même valeur ça peut être pratique mais s'assurez-vous effectivement vous n'avez pas besoin de rentrer des valeurs de différents types sinon ça va être gênant et puis enfin ah un bon exemple avec les classes qu'on n'a pas encore eu jusque là qui va peut-être vous rappeler la fossilisation mais c'est quelque chose de différent on a un bon exemple avec une classe très simple qui en étant une autre qui en implémente une interface et qui retourne vis alors combien de types au bambou on a là ben on compte x puisque c'est un vice donc on va probablement avoir un x on a y puisque ça marche aussi pour les parents on a z puisque c'est une implémentation on ne voit pas parce que c'est pas l'écran tous les parents des interfaces ni tous les parents de y donc on pourrait potentiellement prendre tous les grands-parents et les arrière-grands-parents ça peut aller loin et puis vice on a encore tous les cas tous les cas spéciaux self statique et parente donc allez je coûte PHP mit super bon à ce stade là il va falloir faire un choix d'accord là c'est clairement un choix de conception ça sort du code donc on peut détecter qu'on va retourner quelque chose et qu'on va avoir le choix mais il va falloir quand même que quelqu'un arrive et derrière il disait la machine non non self est un bon choix ça permet quand même de déplacer pas mal de choses mais bon self statique à la rigueur statique ici on peut le virer puisqu'on n'a pas de classe en dessous mais enfin c'est un peu le standard dès qu'il y a une interface fluide il va y avoir une énorme collection de classes à utiliser donc attention enfin puisqu'on est en train de faire un peu d'anticipation le fameux type never donc on a vu une mix qui est un cas spécial never qui arrive en PHP 8.1 tout le monde est en PHP 8.1 déjà c'est pas la fin du mois mais c'est en moins d'un mois bon celui-là c'est un truc qui va pas se propager du tout donc on peut détecter c'est très simple never va indiquer une fonction une méthode dans laquelle on rentre dans laquelle on ressort pas ouais ça fait peur surtout quand on fait de la revue de code est-ce que je vais vraiment rentrer dedans donc mais par contre ça remonte pas dans le sens inverse parce que si vous propagez comme ça à l'intérieur de l'application vous allez vite comprendre qu'à peu près tout va finir à never donc non ça donne pas grand chose et PHP ensuite a quand même le bon goût aussi de nous donner un petit message d'erreur on peut pas dire ça retourne false ou ça s'arrête non non ça rentre là-dedans et ça sort pas ou ça nous retourne quelque chose mais il n'y a pas là pour le coup c'est binaire donc ça c'est bon donc préparez-vous il y a celui-là qui arrive comment il y a quelques-uns il y a quelques situations qui vont l'utiliser alors dernier point on a vu on a vu ben 5 allez je vais en couper une en deux la propagation là ça en fait au moins une sixième donc on a six stratégies la question enfin le problème surtout c'est que ces stratégies-là vont risque de nous ramener des problèmes différents donc là au niveau d'un script simple dont on ne veut pas justement qu'il gère trop de comment hop cela comment on ne veut pas qu'il nous fasse trop de décisions ben je trouve qu'à ce stade-là les systèmes PHP 7 dans lesquels il n'y a qu'un seul choix à mettre à la fin c'est quand même ça fait quand même un bon nettoyage dans les cas possibles et on y arrive donc si vous faites en PHP 8 ben vous pouvez garder le statu quo et dire je collecte tout d'accord donc j'ai trouvé deux types ok ben je vais je vais typer par défaut ces deux types-là puisqu'on va faire un union ça peut être une classe ou son contraire pas de soucis ce qui m'inquiète surtout ça va être les codes cycliques donc des trucs qui disent la méthode A appelle B appelle C appelle A parce que dans ce truc-là vous commencez à accumuler tous les types en faisant des tours et au bout d'un moment vous avez 2 kHz de lignes de commentaires avec les types donc je pense que ça va être à la fois une facilité et très vite très compliqué donc je ne suis pas sûr qu'en fait là ça nous aide tant les types de PHP 8 mais possiblement je dirais qu'on peut aussi s'en servir pour détecter des cadres de refactorisation probablement quand vous commencez à avoir trop de types potentiels c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait revoir ou simplifier pour l'instant l'idée est plutôt de cibler une destination PHP 7 donc de dire quand j'arrive à conclure qu'il n'y a qu'un seul type de manière à peu près comment raisonnable à ce moment-là on le fait et ça va nous laisser quelques vieux comportements de PHP 5 qui restent là donc on va les détecter les surveiller et entre les deux il va falloir comment gérer les priorités entre les types scalaires notamment qui sont assez rigides de ce côté-là mais par exemple essayer de dire si jamais je détecte qu'un retour peut être false ou booléen et bien je vais par défaut dire c'est booléen parce qu'on ne va pas garder les deux en même temps d'accord je vous rappelle qu'il y a un type PHP de retour surtout qui vous permet de dire c'est juste false il n'y a pas trop d'accord ça vous permet de typer des strposts et des choses comme ça mais là on va forcément détecter les deux en même temps je veux dire c'est difficile de détecter false et pas de détecter le trou donc il va peut-être falloir mettre des priorités entre les deux et puis après des choix entre eux si j'ai à douter est-ce que je mets self est-ce que je mets parent ou est-ce que je mets un nom d'interface voilà il y a des petites choses comme ça qui vont intervenir alors ben voilà vous avez vu c'était pas très compliqué on détecte les types il y a pas mal de stratégies vous pouvez les utiliser indépendamment mais voilà détecte les types on les écrit on arrive à typer vous avez aussi vu à l'intérieur de ce que je vous présentais il y a des moments donnés où on se dit ben on va l'avoir ou ça va être typé parce que c'est une propriété c'est un retour c'est une autre méthode on va avoir des effets de recuit c'est-à-dire qu'on va le faire et passer une première fois l'expérience que j'en ai c'est qu'un 20-30% de types qui apparaissent d'un seul coup avec un outil pareil ça se fait bien mais surtout on peut le repasser une deuxième fois c'est-à-dire qu'on ne va pas on ne va pas avoir tout fini et surtout les types vont continuer de se propager vous vous souvenez les histoires de propriété donc je recommande furieusement après avoir fait le choix puis après avoir fait un premier bilan de recommencer ce qui va se passer c'est qu'on peut rappeler une deuxième fois la machine et lui demander de retyper elle va profiter de ce qu'elle a maintenant déduit et qui a été validé pour aller un petit peu plus loin à ce stade-là d'ailleurs juste pour le citer FAN donc un analyseur statique a un mode dans lequel il passe deux fois il fait une première analyse complète et il a déduit un certain nombre de types et il faut le configurer mais il va repasser une deuxième fois pour dire bon maintenant que j'ai compris un certain nombre de choses je peux en prendre d'autres et je refais en lisant la doc je ne l'ai pas essayé en tant que tel mais en lisant la doc je me suis dit mais pourquoi ils se sont arrêtés à deux parce que potentiellement ça peut aller beaucoup plus loin et là bon il va falloir s'arrêter à un moment donné on va voir effectivement un retour sur investissement un retour comment un nombre de types qui va diminuer progressivement et puis à un moment donné la machine va caler parce qu'on va justement avoir trop de conflits ils ne vont pas avoir le fait mais de toute façon quel que soit l'outil typé comme ça ça va être un travail progressif on en fait une série on va en enlever quelques-uns manuellement on va en rajouter quelques autres peut-être on le donne et on demande à la machine de le refaire une nouvelle fois et puis ça va progresser jusqu'à ce qu'on arrive au stade où ça devient vraiment difficile et là on va lâcher l'affaire avec le scout donc je vous introduis le Tao je crois que c'est un mot qui n'existe pas ailleurs dans le monde donc je trouve un logo sympathique donc le typage assisté par ordinateur moi ça me paraît ça me paraît un bon choix d'abord ça marche donc je vous dis jetez un oeil aux comment jetez un oeil aux exemples que je vous ai donnés ça marche c'est pas fini non plus il y a sûrement des raffinements et puis des choses à faire c'est encore en pleine ERD littéralement on cherche effectivement des bêta testeurs pour ça donc si ça vous intéresse que vous n'avez pas peur d'expérimenter ben venez avec moi ou envoyez peut-être un mail pardon un tweet ou un contact sur hexa4.com sur twitter et puis on vous ouvrira le compte de bêta testeur pour essayer mais voilà il y a de quoi faire il y a différentes stratégies que je vous ai exposées là gardez-les pour vous manuellement ça marche bien quand le script aura fini son boulot ça sera à vous de prendre le relais vous pouvez réappliquer la même chose et prendre les décisions avec plus de comment dire d'acuité qu'une machine et puis au final quand tout va être fait quand vous aurez passé ça plusieurs fois vous allez vous apercevoir que ça ne corrige pas votre système de type si aujourd'hui typer ça consiste juste à créer des exceptions des entités et puis pas vraiment avoir de relations les unes avec les autres vous allez percevoir qu'au fur et à mesure que le maillage se densifie les types vont commencer à couler les uns sur les autres avoir des intérêts des impacts les uns sur les autres et ça va justement être un moment donné où la refactorisation va devenir difficile et ça pour l'un coup ça ne le fait pas on part littéralement du code tel qu'il existe on arrive à quelque chose qui est exactement la même chose mais avec des types ça va surtout vous intéresser pour le futur rajouter éventuellement détecter des situations particulières mais il y aura peut-être quand même du boulot qui arrivera sur le système de même et puis là-dessus on a même un petit peu d'avance on va pouvoir prendre des questions merci beaucoup c'est génial merci beaucoup on a 5 minutes donc on peut prendre une ou deux questions allez hop j'en donne une là et après je te passe le micro tout de suite des questions difficiles bonjour merci pour cette super conférence sur les types c'est vachement bien parce que depuis PHP 7 on en a de plus en plus donc ça fait du bien qu'il y ait les analyseurs statiques il y en a de plus en plus aussi qui se focalisent sur les types moi j'ai une question c'est sur la runtime sur les performances des types j'ai souvenir que des versions des montées de versions majeures de Symfony qui intégraient de plus en plus de types dans leur code base avaient décru en termes de performance parce que les types par PHP sont vérifiés au runtime alors que dans les langages compilés comme C, Rust et compagnie c'est vérifié à la compilation et du coup je me demandais s'il n'y avait pas possibilité finalement si ce n'était pas une bonne idée d'enlever tous les types et de tout remplacer par des commentaires à la place alors je dirais ça pourrait être une opération d'export alors personnellement je n'ai pas d'expérience de dégradation significative en production d'accord donc généralement les rajouter ça reste correct maintenant effectivement j'ai aussi entendu et lu quelques postes là-dessus donc potentiellement effectivement les types eux-mêmes une fois que tu l'as fait tourner que tu as fait tourner tes tests unitaires ça pourrait être effectivement des vérifications dont tu n'as plus trop besoin une fois en production alors je dirais quand même plus trop besoin parce que comme d'habitude les tests unitaires ils n'ont pas censé être complets ils sont cohérents mais ils ne sont pas complets donc peut-être qu'un peu de fuzzing aurait rajouté quelque chose ce qui fait qu'il y a une sécurité que moi généralement dont moi je ne me passe pas mais effectivement ça pourrait être une idée de dire en dev je les rajoute aussi systématiquement possible et puis avant la mise en production j'en enlève une partie voire toute parce que finalement je sais déjà que ça va très bien marcher en production voilà ça pourrait être un choix je pense que ça va être un choix plus qu'autre chose Bonjour c'est un petit peu lié à ça du coup aussi sur le typage notamment des arrêts où avec les attributs PHP on peut commencer quand même à définir un peu plus la forme des arrêts comment est-ce que là tu conseillerais de trouver un équilibre entre je type légèrement pour m'y retrouver pour avoir un peu d'autocomplétion sans avoir un type strict à proprement parler donc les arrêts comme je disais j'ai toujours adoré ça je continue à le faire mais enfin maintenant je me tape sur la main c'est génial parce que c'est pratique on met tout et n'importe quoi mais effectivement en analyse statique on a plus de mal à détecter la présence ou l'absence par exemple d'un index ou d'un élément donc les tableaux maintenant je m'en sers uniquement pour des listes parce que c'est vraiment fait je rentre tout le temps les mêmes éléments et je sais que ça va être cohérent à ce niveau-là et le reste je le transforme en objet parce que les objets on va pouvoir donner les noms des méthodes pardon le même nom des propriétés à l'avance même si elles sont toutes visibles et très simples pas de getter pas de setter on leur donne un nom et ça c'est de leur embarre pour moi parce que je peux le détecter à l'avance et m'apercevoir que tu as fait une faute d'autographe plus loin sur des problèmes d'index alors il y a des coûts en mémoire déjà qui sont importants PHP va être obligé d'attendre l'exécution et de dire ah oh là j'ai besoin d'un index supplémentaire alors qu'en général en statique il va le détecter tôt tu vas en avoir besoin je vais quand même allouer un petit bout de mémoire même si tu n'utilises pas ça me coûte moins cher de commencer en allouant 20 fois la surface nécessaire plutôt que de rajouter par petits morceaux donc en règle générale la question se pose comme ça est-ce que je peux transformer cet objet là et lui apporter un contenu une valeur sémantique pardon je peux convertir cet tableau en objet à ce moment là je le fais dès que je peux et puis si le tableau est destiné à être une liste vraiment un objet un ensemble cohérent ça devient une collection donc ça peut devenir une classe elle-même ou ça reste juste un objet parce que finalement l'un forage ça marche bien derrière voilà merci bien on ne peut plus prendre d'autres questions c'est l'heure de la pause donc je pense que Damien pourra peut-être en répondre encore quelques-unes pendant la pause on se retrouve ici dans un quart d'heure à peu près pour les deux derniers talks de la journée avant la keynote de clôture et juste au milieu un slideshow karaoké qui devrait être assez fun à voir aussi merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501